Salut ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve dans un haul différent de d'habitude, je crois que c'est le... Non, c'est le premier haul onglerie que je fais sur ma chaîne YouTube. J'ai un bon plan dans cette vidéo, c'est pas un partenariat, tout ce que je vais vous présenter je l'ai commandé. Pour celles qui le savent, je suis esthéticienne et à l'heure actuelle je travaille dans un institut de beauté, je fais les ongles etc. Et en fait c'est vrai que les ongles, de base, au tout départ j'adorais ça, ensuite j'ai plus trop aimé. Et là depuis quelques temps je m'intéresse de plus en plus à l'onglerie et en fait tout simplement je me dis ça peut être un truc en plus sur YouTube à vous montrer aussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment l'onglerie et qui aiment les vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez je le partagerai avec plaisir avec vous. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai commandé. Alors j'ai commandé sur un site polonais qui s'appelle Vasco Nail et en fait j'ai un petit peu fait des recherches parce que bon il y a tellement de marques pour tout ce qui est ongles, tout ce qui est un produit etc. Un petit peu fait des recherches, je vous avouerai pour avoir quelque chose d'un prix correct et qui est aussi très bien. Et en fait je suis tombée sur la chaîne YouTube d'une... qui s'appelle Maëva si je ne me trompe pas. Je vous mets sa chaîne YouTube ici et en fait elle présentait la marque Vasco Nail et elle en parlait, elle disait qu'elle était très contente, que les produits étaient bien etc. Ça fait quelques mois qu'elle les présente. Et du coup je me suis dit bah franchement avec son ressenti de prothésiste angulaire je pense qu'ils doivent être très bien ces produits là. Et donc je suis allée sur le site que je vous mets ici. C'est un site du coup comme je vous ai dit qui est polonais mais vous pouvez le mettre en français donc pour avoir tous les éléments en français etc. Donc il faut savoir aussi que de ce côté là, des côtés polonais etc. Enfin ils sont très très doués pour tout ce qui est onglerie. Donc vraiment ça m'a... enfin je me suis dit c'est un gage de qualité en plus. Et après quand je suis allée sur le site j'ai vu... Alors je sais pas au moment où je posterai la vidéo s'il y aura toujours des promos comme ça. Mais là il y avait des promos de malades. C'est à dire que j'ai eu les produits là à un prix de dingue. Et bah du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut parce que clairement à ce tarif là on... bah on demande pas mieux quoi. Ça arrive très très vite par contre. Ça arrive ultra vite. Ça arrive dans un carton. C'est très très bien protégé. Tous les vernis, tout est très très bien protégé. Je vous ai gardé parce que du coup j'ai tout enlevé. C'était vraiment protégé à chaque fois dans ça. Donc très très bien emballé, très bien ficelé pour pas qu'il y ait vraiment de choc. Pour que pas que les choses coulent ou autre. Et aucune casse, aucun problème. Je vous avouerai que sur le site effectivement les frais de livraison sont assez importants. Mais au vu des prix des produits je trouve que c'est assez correct. Bon moi j'ai quand même payé 15€ de frais de port. Là je trouve que c'est quand même énorme. Mais voilà vu le tarif des produits je me suis dit bon bah ça compense par rapport à tout ce que j'ai pris. Ça fait 1€ de plus sur chaque produit. Ça va. J'ai pris des bases, j'ai pris des couleurs, j'ai pris des embouts de ponceuse, j'ai pris des pinceaux. Enfin bref, j'ai pris un peu de tout. Et j'ai pris une lampe. Alors pareil très très bien emballée. Elle se présente comme ceci. Je vous mettrai une petite incluse d'écran. De toute façon on va mettre toutes les couleurs, les produits sur les nuanciers. On va le faire ensemble donc j'ai trop hâte. Donc voilà, elle se présente comme ceci. C'est une lampe LED 48W. Donc vous avez le câble d'alimentation qui est ici. Et vous avez donc la lampe qui se présente comme ceci. Vous avez le bouton ON-OFF. Vous avez 5 secondes, 30 secondes et 60 secondes. Donc c'est plutôt cool. Et ce qui est hyper bien c'est que ça, ça s'enlève en fait ce socle. Donc vous pouvez faire aussi les pieds. Vous savez vous avez juste à déplacer la lampe et à poser au-dessus des pieds. C'est trop trop bien, trop pratique. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, très très bien. Je suis très contente. J'ai hâte de la tester, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah c'est trop bien ! Je suis contente, tiens. Vous savez un capteur, je ne sais pas si elles ont toutes ça. Mais là, elle l'a donc c'est plutôt cool. Ensuite je me suis pris des pinceaux comme ça. Des pinceaux à nail art. C'est un lot de 3. Alors ils sont tout simples. Voilà, vous avez les 3. Et vous avez 3 tailles différentes. Donc un tout court au milieu, un moyen sur la droite et un assez long sur la gauche. Je ne vais pas les ouvrir parce que pour l'instant je ne vais pas m'en servir tout de suite. Donc je n'ai pas envie de les abîmer. Mais ils ont l'air très bien. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. La prise en main a l'air bien. Enfin voilà, je n'ai rien à dire. Pour le prix, c'est très très bien. On arrive sur les embouts à ponceuse. Alors franchement, je regardais sur YouTube les avis, etc. Je pense qu'effectivement, il y a des embouts qui doivent être sans doute d'une très très bonne qualité. Fraise nail shop, onyx pro, enfin ce genre d'embouts doivent être super bien. Voilà, par contre moi je me suis dit, là ils étaient à moins de 2 euros l'embout de ponceuse. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer, qu'ils ne t'entraînent à rien. Si ça se trouve, ils sont très bien. Donc j'en ai pris différents. Je vous les mettrai en focus pour que vous puissiez mieux voir. Mais clairement, vous avez un petit peu de tout. J'ai pris donc du coup des bleus qui sont un grain moyen, si je ne me trompe pas. Et des rouges qui ont un grain plus fort ou plus doux. Je ne sais plus maintenant, mais je crois plus doux. Donc voilà. En embouts, ils sont comme ça. Donc ils arrivent individuellement dans des petits étuis comme ça. Donc là, vous en avez comme ça. Et j'ai pris les 4 rouges. Donc la petite boule, le petit cône, un embout flamme et un autre embout avec vraiment les contours. Arrondi, donc pour vraiment travailler au niveau de la cuticule pour avoir quelque chose de propre. D'ailleurs, j'ai une ponceuse à vous montrer dans ce haul qui ne vient pas de chez Vasco Nail. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté là dernièrement. Ensuite, je me suis pris une huile à cuticule. Alors regardez, c'est super joli. Franchement, au niveau des packagings, ça se présente comme ceci. C'est plutôt sympa. Je trouve que les packagings sont assez jolis. Et là, c'était à la rose. Alors, ça ne sent pas mauvais, mais ça ne va pas être l'odeur que je vais le plus kiffer, clairement. Mais ça ne sent pas mauvais, c'est très bien. Je me suis dit, hop, pour le prix, on en prend une. Ça, c'est toujours bien. Ensuite, c'est un primer sans acide. Donc voilà, une base. Comment elle se présente ? Donc là, c'est vraiment pour mettre, avant de commencer à faire votre ongle, vraiment la préparation de l'ongle. Et après, les bases. Donc j'ai pris plusieurs types de bases et plusieurs couleurs de base. Une finition et quelques couleurs. On va les mettre sur nuancier tout de suite ensemble. J'ai préparé des petits nuanciers. Voilà, comme ceci. Donc j'ai griffé là où je vais mettre la couleur, la base, etc. Pour avoir une meilleure adhérence, pour que ça tienne, en fait, sur le support. Et donc, je vais tout de suite vous présenter. J'ai pris une base Muscat. Donc c'est une base. Ça se présente comme ceci. Il y a des plus grands contenants. Là, c'est des contenants de 7 ml. Donc pour cette base-ci, c'est un 7 ml. C'est la base Muscat Gold. Et donc, elle se présente comme ceci. Je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. C'est comme ceci. Et en fait, ça a une... Comment dire ? Une consistance assez épaisse. Moi, j'aime bien ce style de consistance. Donc voilà. Ça, c'est parfait pour faire, vous savez, des petits gainages, des petits renforts. C'est génial. Donc voilà. Je prends ma petite truc. Et je vais venir... En appliquer. C'est une base qui est un petit peu rosée comme ça. Franchement, vous avez vu cette opacité ? Je suis choquée. C'est une base qui est un peu blanc. Alors, je la mets dans ma machine à catalyser. C'est un peu blanc laiteux. Mais vous avez ce côté un petit peu nacre gold, en fait, sur la capsule qui est très jolie. Franchement, trop bien au niveau de l'application et tout ça. Je vous aurais mis de toute façon une incruste écran de la touche de plus près pour que vous puissiez mieux voir au niveau de la couleur. Ensuite, j'ai également une autre base comme ceci, de la même gamme Muscat, mais de cette fois-ci Cristal. Et c'est pareil, c'est un 7 ml au niveau de la contenance. Et là, on est pareil sur quelque chose de très épais aussi. C'est les mêmes consistances. Là, j'ai l'impression que c'est légèrement plus rosé. Et là, on va avoir des petites nacres plutôt argentées, je crois, à l'intérieur. Par contre, autant l'une que l'autre, elles sont hyper épaisses. Pour les renforts, ça, ça va être génial. Vraiment, si vous voulez construire un bombé au niveau de l'ongle, avoir quelque chose de... Vraiment reconstruire un bombé, je pense que c'est des bases qui vont être super. Ou alors, si vous êtes un peu débutante, pourquoi pas, étant donné que la base est assez épaisse. Vous pouvez travailler ça en... Plus sereinement, ça va moins couler en fait. Franchement, on a une super jolie opacité. Et là, effectivement, on a ce côté-là un petit peu plus cristal. Bien évidemment, là, je laisse catalyser mes touches, enfin mes nuanciers. Et après, il faut mettre une finition par-dessus pour vraiment garder cette couleur. Sur d'autres bases, c'est les Fibers. Et là, j'ai pris plusieurs teintes. J'ai pris notamment celle-ci, c'est la Milky. Donc là, on est sur quelque chose de plus petit, c'est un 6 ml. Et là, on est sur un Milky White. Vous allez voir ça. La consistance, on est aussi sur quelque chose d'assez épais. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, on est sur une base vraiment Milky. Donc une base un peu blanc laiteuse, comme ça. Un chouille peut-être moins épaisse que les muscates. Maintenant, on va voir au niveau de la couvrance parce que là, j'essaie vraiment de faire quelque chose de très 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 fin. Franchement, je suis étonnée, mais étonnée de chez étonnée. Il y a quand même une très 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 belle couvrance pour des bases. Franchement, nickel. Pris une toujours dans les Fibers. Donc c'est la même que je vous ai présentée tout à l'heure. Là, j'ai pris la Glitter Nude. Donc là, il y a des petites paillettes à l'intérieur. L'autre, les muscates, c'est vraiment des nacres. Là, on est sur des petites paillettes. Et là, vous voyez, c'est aussi assez épais. Et là, on va voir. Waouh ! Très 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 joli. Il y a beaucoup beaucoup de petites paillettes. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez... C'est assez opaque, mais en même temps, c'est quand même un peu en transparence. Mais très 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 joli, franchement. C'est la Cover Nude. Donc celle-ci, elle n'a pas de paillettes. C'est vraiment... Hop ! Une base colorée, toute simple. Mais elle est tellement jolie. Il faut l'appliquer en deux couches. Soit... Bon, c'est quand même très joli. Franchement, c'est très joli. Par contre, ouais, vraiment, on a ce côté-là un petit peu laiteux. Mais la couleur est incroyable. Franchement, même juste poser ça. Moi, j'adore les designs avec uniquement des bases un peu colorées qui font très classe. J'adore, donc je suis très contente. Écoutez, je vais... Parce que là, du coup, elles sont encore toutes dedans. Donc vous avez vraiment un fini un peu collant. Du coup, j'ai pris une finition. Top No Wipe Clear Clean Free. Hop ! J'espère... Normalement, j'ai pris celle où effectivement... Là, vous voyez... C'est hyper... C'est beaucoup plus fluide. Et là, j'ai pris vraiment... Normalement, celle où il n'y a pas besoin de dégraisser votre ongle à la fin. Ici, je ne vais pas la mettre sur un nuancier, étant donné que c'est la base transparente. C'est la clear de la gamme Fiber. Pareil, elle a vraiment un... C'est assez épais en termes de texture. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce style de texture. Je travaille avec ça à l'Institut, donc avec des textures assez épaisses. Donc je suis très contente. C'est aux couleurs. Et là, c'est un petit peu des couleurs mélangées. Je vais vous donner les numéros. Les numéros, de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Là, c'est la teinte 311 Nevada. Donc c'est une teinte qui est magnifique. Un genre de nude, un peu violine comme ça, mais vieux rose. Mais trop trop beau. Waouh ! Regardez ! Ça a une... Une pigmentation. Étonnée parce que pour ce prix-là... Waouh ! Étonnée ! Franchement, une couche. Une couche va suffire. Mais clairement... Waouh ! Le pinceau est hyper agréable. Ça s'applique super bien. Je suis trop, trop, trop contente. On enchaîne. Alors, je ne pense pas que toutes les couleurs seront hyper opaques. Ça m'étonnerait. Enfin, je me dis, je ne sais pas. Avec la teinte 123 Light Pink. Là, c'est une teinte plus claire. Donc on verra si celle-ci, en une couche, ça va aussi. Au niveau de la consistance, c'est ni trop épais, ni trop fluide. Et je pense que c'est ça qui fait que, effectivement, c'est assez opaque. Ouais, parce que là aussi, pareil, ça va être assez opaque. Je suis trop contente parce que, clairement, c'est ultra, ultra pigmenté pour le prix. Pour le prix d'une couleur. 1000, 1001 Limited. C'est plus ce que c'est. Ah oui, c'est un rouge pailleté. Mais trop, trop, trop joli. Par contre, là, il est un petit peu plus fluide, j'ai l'impression. Ouais, regardez. Je pense que pour avoir un super résultat sur ce type de couleur, il y a des petites paillettes dedans. C'est trop joli. Pour ce type de couleur, je pense qu'il faudrait peut-être... Il faudra peut-être mettre quand même deux couches pour avoir quelque chose de plus sympa. Parce que là, au niveau de l'opacité, il manque un petit peu. Mais après, honnêtement, c'est déjà une très, très, très jolie opacité de toute façon. Moi, j'ai déjà testé des vernis beaucoup, beaucoup plus chers en termes de prix. Qui ont besoin, des fois, de trois couches pour être parfait. Donc, clairement, là, ça ne me choque pas. Deux couches, ça ne me choque pas. Surtout pour les tentes que j'ai déjà testées, là, ça ne me choque pas du tout. Ensuite, on a la teinte 165-166 Pink Stars. Et là, c'est un rose... Alors, ça, c'est plus pour l'été. Je l'ai pris, mais c'était pour avoir vraiment un panel... Oui. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une teinte, ouais, vraiment été, 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 été plus, plus. Peut-être quand même en deux couches pour avoir quelque chose de magnifique. Mais clairement, en une, c'est déjà super. Voilà. Couleur, c'est un rose pailleté. C'est quelque chose, hein. La 176-167 Business Woman, c'est un genre de rose plus, un peu plus discret. Oula, il a l'air un petit peu épais, celui-ci. Plus épais, il y a des petites nacres à l'intérieur. En une couche. Franchement, mais je suis... Il est aussi fluo sous la lampe. Je suis épatée, mais épatée de la qualité des produits. Pour les prix que j'ai payés, pour le fait qu'ils soient en promo, etc. Je suis étonnée de cette qualité, parce que malgré le fait qu'ils soient en promo, que j'ai payé un prix de dingue, en soi, ils ne sont pas ultra chers. Je trouve déjà de base les produits, donc clairement, ça vaut trop le coup. Et dernière teinte que j'ai à vous proposer, c'est la teinte 90 Banquet. Et là, c'est un violet pailleté, pareil. Juste, waouh, au niveau de la teinte. Il y a toutes les couleurs de la galaxie dedans. Elle est magnifique. Magnifique. Voilà, vous ne voyez pas. Vous verrez mieux en accrue cet écran. Magnifique. Et franchement, l'opacité. Donc voilà, au niveau des couleurs, franchement, incroyable. Clairement, j'ai rien d'autre à dire. Je les trouve magnifiques. Je trouve que les teintes sont très belles. L'opacité, elle est ouf. Clairement, là, la marque, je suis étonnée. Mais étonnée de chez étonnée. Je ne m'attendais pas du tout à avoir quelque chose d'aussi beau, aussi joli, aussi qualitatif à un prix comme ça. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas. Donc, je suis très, très, très contente. Et je ne peux que vous recommander. D'aller faire un tour sur ce site. De regarder. Et si vous êtes professionnel au niveau des ongles, etc. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'ailleurs cette marque. Si vous en avez déjà entendu parler, si vous l'avez déjà vu passer, si vous l'avez déjà testé, si vous avez déjà travaillé avec. N'hésitez pas à me donner votre tour. Parce que moi, là, je vous donne mon avis sur mes premières impressions, en fait, au niveau des produits. Après, je ne les ai pas encore testées en direct sur quelqu'un. J'aimerais bien tester sur des proches pour voir un petit peu ce que ça donne en tenue, au niveau de la tenue, en fait, surtout. Donc, voilà. Ça, je suis très contente. Maintenant, je vais vous montrer ce que je me suis acheté d'autre. Je me suis acheté une ponceuse et un aspirateur de table. Je vais vous montrer, vous donner les liens aussi. Et vous dire un petit peu ce que j'en pense à chaud. Ensuite, je vous montre. Je me suis pris une ponceuse sur Amazon. Alors, franchement, j'ai mis un temps fou à me décider quelle ponceuse je voulais acheter. Parce qu'il y en a 36 000. Je voulais, honnêtement, vous le disiez clairement, je ne voulais pas mettre une somme faramineuse dans une ponceuse. Et je voulais un rapport qualité-prix correct. Et du coup, je me suis pris cette ponceuse-ci. Donc, je vous la mets là. C'est une ponceuse que vous retrouvez sur Amazon pour un prix, je trouve, assez correct. Et quand elle arrive, vous avez, c'est emballé vraiment dans ce petit carton-là. Donc, c'est plutôt cool. Vous avez le câble d'alimentation qui est juste ici. Vous avez le socle, du coup, de la ponceuse. C'est hyper léger, hyper léger. Moi, je m'attendais à ce que ce soit lourd. Et en fait, elle est assez légère. Elle a des petits trucs en dessous, là, pour ne pas que ça bouge quand vous l'avez sur la table. Et vous recevez également, du coup, le stylo, enfin, le manche de la ponceuse avec. Elle est rose gold. Il n'y avait pas d'autres, vous n'aviez pas d'autres couleurs de disponible. S'il y avait une autre couleur, mais la couleur ne me plaisait pas. C'était blanc. Enfin, je ne sais plus ce que c'était, mais ça ne me plaisait pas. Donc, vous avez le petit embout, là. Vous le fixez là-dessus. Et en fait, la ponceuse, vous pouvez la disposer comme ceci. C'est hyper joli. Je trouve que c'est très sympa au niveau du design de la ponceuse. On est très bien. Et ensuite, pour l'alimentation, c'est à l'arrière que ça se passe. Vous mettez là-dedans. Je ne vais pas vous apprendre comment installer une machine, mais bon, je vous montre juste ce que vous avez comme élément. Vous avez le petit dossier qui est fourni avec. Ensuite, vous avez les petits embouts de ponceuse qui sont fournis avec. Alors, dans le petit étui. Donc, voilà. Vous avez un embout comme ça pour mettre, vous savez, les petits embouts Emery. Donc, vous en avez aussi qui sont fournis avec. C'est plutôt sympa. Et puis, vous avez différents styles. Là, les petits cônes, là, pour travailler les cuticules. Petit embout conique. Et le petit boule. Voilà. C'est un petit peu holographique, un peu multicolore comme ça. C'est sympa. Ça dépanne. Après, je ne sais pas au niveau de la qualité des embouts, comment ça se présente. Mais, en tout cas, ça peut dépanner. Et vous avez aussi ça. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Vous la placez comme ceci au-dessus. Je trouve ça très sympa pour pouvoir la prendre, s'en servir, etc. Et là, vous avez... J'appuie sur un truc. Vous tournez. Et en fait, ça s'allume. Là, vous voyez à peu près à combien de RPM vous êtes. Donc, tour par minute ou je ne sais plus exactement ce que c'est. Et là, vous voyez. Et c'est une 35 000 RPM. Donc, elle monte jusqu'à 35. Voilà. Je vous laisse le bruit pour juger. Mais je trouve qu'elle n'est pas si bruyante que ça. Donc, elle est plutôt bien. C'est la marque Craydo. J'ai oublié de vous le dire. Mais vous l'aurez vu de toute façon. Et comme dit, ensuite, vous avez la petite molette là. Alors, il faut la tourner complètement. Avec, vous avez le petit truc là pour... Pour protéger au niveau de l'embout. Donc, voilà. Comment ça se présente ? J'ai juste envie de tester un petit embout que j'ai pris sur le site que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais voir. Ok. Il rentre. Et en plus, voilà. Il est bloqué. Voilà. Vous refermez. On allume. Vous voyez. La ponceuse, elle a l'air super bien. Enfin, pour son prix, elle a l'air très bien. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'utilisez, etc. Je pense qu'il doit y avoir bien d'avoir... Je pense qu'il y a des prothésistes ongulaires au niveau des personnes qui me suivent. Enfin, j'espère. Ou des personnes qui verront cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette ponceuse. Elle est hyper, hyper bien. Enfin, moi, je suis assez satisfaite. Et j'ai l'impression que les petits embouts, là, des petites ponceuses, des petits embouts de ponceuse que j'ai pris sur le site Vasco Nails, franchement, ils ont l'air incroyables. Rapidement, ma cuticule, au moins pour dégager. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais j'ai rapidement fait... Bon, là, il faudrait couper, hein, un petit peu les petites peaux, là, qui dépassent. Mais, super. Super, pas d'échauffement, pas de problème. Nickel. Je suis contente de mes achats, clairement. Il faut l'allumer, juste comme ceci. Donc, vous ne vous mettez pas de... Ne vous enclenchez pas de vitesse. Et, en fait, là, vous êtes en front... En forward ou je ne sais plus quoi. Et, normalement... Et, voilà. Et, vous appuyez, en fait, là-haut-dessus, vous avez le R et le F. Donc, vous savez, pour pouvoir passer l'embout d'un sens de rotation à l'autre sens. Donc, vous avez le reverse et le... Je vais arriver. Le forward. Donc, voilà. Comme ça, au moins, vous savez que cet appareil-là fait les deux. Donc, il a le changement qui... Enfin, ça, c'est inverse, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et, ensuite, je me suis pris un aspirateur de table pour aspirer toutes les poussières, avoir un travail de plus bonne qualité, que ce soit mieux. Donc, clairement, j'ai pris un aspirateur de table. Pareil, j'ai mis un temps fou avant de me décider quel aspirateur acheter, etc. Parce que vous avez de tout à tous les prix. Donc, c'est très compliqué. Je sais que l'aspirateur de table chez Max est sans doute le meilleur. Mais, clairement, le chez Max, il coûte une blinde. Donc, je suis désolée. Mais, pour l'instant, je n'avais pas le budget. Donc, je me suis dit, celui-ci a l'air pas mal. C'est un aspirateur à filtre. Ce n'est pas un aspirateur à sac. Donc, ça peut être très bien. Au niveau de la puissance, par contre, je ne sais plus du tout. Mais, ça n'avait pas l'air si déconnant. 60 watts. Voilà. 60 watts au niveau de la puissance. Il fait un peu de bruit. Mais, bon, voilà. Vous avez un filtre qui est inclus déjà dedans. Et vous avez un filtre d'avance. Un petit pinceau, je pense, pour nettoyer le filtre. Et il vous explique que vous pouvez nettoyer le filtre avec votre sèche-cheveux pour la maintenance. Le faire fonctionner pour que vous puissiez entendre le bruit. Donc, voilà. Au niveau du design, il est très beau. Il ressemble beaucoup au chez Max. Sauf qu'il n'y a pas marqué chez Max, bien évidemment. Et je pense que ce n'est pas non plus la même qualité. Sinon, à 40 euros, je crois, à 40 ou 45 euros, ça foutrait les boules d'avoir acheté un chez Max. Donc, voilà. C'est la marque Brandsmaker. Une marque, c'est une marque professionnelle et tout. Donc, ça a l'air plutôt bien. Là, vous avez le bouton on, off. Et clairement, il n'y a pas de puissance à sélectionner. C'est une puissance qui est constante. Et vous avez le cordon d'alimentation. Voilà. Comme ça, vous avez une idée du bruit, en fait, que ça fait. Ça fait quand même un certain bruit. Je vous le dis honnêtement. La ponceuse, je suis contente parce que je trouve qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. Par contre, l'aspirateur de table, je trouve qu'il fait quand même du bruit. Après, voilà. C'est le temps que vous ligniez, etc. Quand vous en avez besoin. Autrement, vous pouvez l'éteindre, le rallumer. Enfin, voilà. C'est plutôt pratique. Et clairement, moi, je pense qu'il faut un aspirateur de table. Si on commence à faire ses ongles, etc. Parce que sinon, la poussière et tout, c'est juste pas possible, quoi. Donc, voilà. Je suis contente de mon acquisition. Je verrai sur le long terme comment ça se passe. Et là, vous le tirez. Et il se présente comme ceci. Là, vous avez le filtre. Et en dessous, vous avez donc du coup l'aspiration, quoi. Qui s'effectue. Et voilà, voilà. Pour l'aspirateur de table. J'en ai fini avec ce haul un petit peu onglerie. Premier haul, etc. Avec les produits Vasco Nail. Avec mon aspirateur de table et la ponceuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis super contente. Clairement, là, pour vous donner vraiment... Enfin, je pense qu'on l'a compris au long de la vidéo. La marque Vasco Nail. Incroyable. J'ai hâte de repasser une commande dessus. J'ai hâte de les tester aussi. Pour voir au niveau de la durée. Si les basses tiennent bien à l'ongle. Si ça adhère bien. Si il y a une belle tenue, etc. Mais, en tout cas. J'ai hâte déjà de recommander. Ne serait-ce que pour les couleurs. Parce que clairement, après les couleurs. Voilà, vous pouvez acheter des couleurs n'importe où. L'essentiel, c'est que ça s'applique bien. Que le pinceau est bien. Que les couleurs sont jolies. Donc, là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de soucis. Ça ne va pas changer du nuancier à une personne. Voilà. Donc, je suis très contente. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Si vous ne le connaissez pas. Et comme dit. Si vous connaissez ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous avez apprécié. De vous abonner à ma chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton s'abonner. Juste en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.